Bonjour ! Aujourd'hui, M. Ballon va vous apprendre à faire une coccinelle. Pour le corps de la coccinelle, il faut un petit ballon rond de couleur rouge que l'on gonflera, mais pas trop. Le nœud doit être noué tout près de la valve et on chassera une bonne partie de l'air vers le cou du ballon qui prendra la forme d'une poire que l'on divisera en deux pour former une petite et une grande bulle. Puis on cale le ballon rouge sous l'un des bras pour éviter que les bulles ne se défassent toutes seules. Ensuite, pour les antennes, il faut un ballon à sculpté noir dont seule la partie centrale sera gonflée sur une longueur d'environ 5 à 6 doigts au maximum. Alors, si vous n'y arrivez pas d'un seul trait comme je viens de le faire, vous pouvez tout simplement gonfler un ballon normalement à un peu plus de la moitié, et puis laisser de l'air s'échapper jusqu'à ce que les deux extrémités soient à peu près de la même taille. On s'assure que la bulle noire soit parfaitement centrée et on la divise en deux plus petites bulles qui viendront se loger entre la grosse et la petite bulle du ballon rouge. Ensuite, on divise à nouveau chaque bulle noire en deux et en appuyant sur la seconde bulle, on chasse toute l'air que l'on guide vers l'extrémité du segment de ballon. Et pour terminer, on sécurise la bulle au bout de l'antenne à l'aide d'un nœud. Même manipulation pour la seconde antenne, mais cette fois-ci, ne faisons pas de nœud juste pour voir. Eh bien, si jamais un enfant appuyait sur une bulle qui a été sécurisée par un nœud, il n'y aurait aucun problème. Par contre, si ce même enfant appuyait sur une bulle qui n'a pas été sécurisée par un nœud, eh bien voilà ce qui se passerait. Ce serait quand même dommage. Alors, par sécurité, mieux vaut faire un nœud. Pour terminer, sur la petite bulle rouge, on dessine un visage sympathique. Deux petits yeux et un grand sourire. Le nœud du ballon fait office de nez. Puis, sur la grande bulle, les ailes avec ses points noirs. Alors, elle n'est pas sympa cette petite coccinelle ? Je vous dis à bientôt pour une autre leçon avec M. Ballon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501